Salut à tous, aujourd'hui on va se mettre au clair sur la deuxième vague et sur le couvre-feu. Au moment de la première vague de Covid, on était très mal préparé. On a donc été forcé de mettre en place un confinement super long, de mars à mai, qui a été extrêmement douloureux pour tout le monde, mais qui a été bien accepté et surtout a été très efficace. Là, cette dernière semaine, Macron et son gouvernement, ils ont annoncé une mesure, le couvre-feu, qui est largement moins bourrine que le confinement, mais qui pourtant a été beaucoup plus contesté. Certes, d'après les sondages, une majorité des français soutient cette mesure, mais quand même, on sent tous que ça grince des dents, que ça résiste, notamment chez les jeunes. On a entendu parler de dictature sanitaire, d'attaques insupportables contre les libertés publiques, de couvre-feu inutiles, irresponsables, voire même criminels. Face à une situation aussi grave et aussi anxiogène, on a besoin de clarté, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir où on va. Surtout qu'en ce moment, on entend tout et n'importe quoi, on ne sait plus à qui se fier, et puis, on ne va pas se mentir, on a plein de raisons de douter de ce gouvernement, de ne lui faire aucune confiance pour bien gérer cette crise sanitaire. Rien que ces dernières semaines, on a vu des capacités de test engorger des délais d'attente qui explosent, alors que le gouvernement avait des mois et des mois pour mettre en place un système de test qui fonctionne. D'où la question de cette vidéo, le couvre-feu que nous impose le gouvernement, est-ce que c'est une décision qu'il fallait prendre ou pas ? Est-ce qu'on va vers la dictature sanitaire ? Et puis, en creux, si on répond à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face à l'épidémie ? Vous nous connaissez, on se base sur les faits et sur les meilleures études scientifiques disponibles pour construire notre avis et nos réponses, et puis, vous savez, on est difficilement suspect d'être des fanboys de Macron. Notre but à tous, c'est pas juste d'avoir des certitudes, c'est de comprendre. Et vu la gravité des enjeux actuels, je crois qu'on a tous bien besoin de quelques éléments factuels, et c'est le but de cette vidéo. Premier point, aujourd'hui, la deuxième vague, c'est une réalité. L'épidémie reprend, la deuxième vague est là, et depuis quelques semaines, elle monte très vite, très fort. Vous le voyez, les hospitalisations augmentent, les lits en réanimation augmentent, et, quelques semaines plus tard, les décès augmentent. La situation est en train de dégénérer. Je sais que pendant des semaines, il y a des gens qui nous ont raconté qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, qu'on voyait pas le nombre de décès augmentés, que blis, que blas. Tous ces discours, il faut être clair, ils sont périmés. Tout le monde peut se tromper, ces gens, ils se sont trompés. Non mais vous le voyez, notre situation qu'on vit aujourd'hui, elle est comparable à celle qu'on vivait deux semaines après le confinement de mars. Les chiffres sont là. Et si tu regardes les services de réa, il y a des endroits où quasiment tous les lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. A Grenoble, en Isère, c'est 93%. A Saint-Etienne, dans la Loire, c'est 84%. En Seine-Saint-Denis, c'est 78%. A Lyon, dans le Rhône, c'est 77%. Bref, c'est grave. Et contrairement au printemps, il n'y a aucune région qui est épargnée. Il y a juste des endroits pires que d'autres. La moyenne nationale, c'est 45% des lits de réanimation pris par le Covid. Et si on laisse les situations dégénérer, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, plein de patients Covid vont mourir, souvent des vieux et des personnes fragiles. Et les soignants qui sont déjà à bout, ils vont devoir encore dire « Toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs ». Mais c'est pas tout. À plein d'endroits, faute de personnel ou de lits, on commence à être obligé d'annuler des opérations ou des soins. Du coup, ça, ça voudra dire in fine plus de morts ou de vies bousillées. J'ai un cousin, Toubib, en cancérologie en Ile-de-France. Il m'a raconté son été et son mois de septembre, et je vous jure, c'était pas drôle. Tous les jours, il recevait des nouveaux patients, souvent jeunes pour la plupart. Et il savait qu'il repartirait une semaine plus tard de son service, mais les pieds devant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec le Covid, la saturation des réas, on a dû repousser tous les soins non-urgents, et du coup, il y a plein de cancers qui ont été diagnostiqués trop tard. Le cousin, il y a des soirs, il en pouvait plus. Il rentrait chialer chez lui parce qu'il ne reconnaissait plus son métier. Son métier, c'est soigner, mais là, il ne pouvait rien faire. Il est juste démuni. Donc je vous jure, saturer les lits en réa et les hôpitaux, c'est pas cool. Et si vous pensez que le problème se réglera avec plus de moyens pour l'hôpital public, eh bien, je suis désolé, mais c'est pas sûr que ça suffise. Aujourd'hui, le problème des services de réanimation et de soins intensifs, c'est plus tellement les lits et le matériel, c'est le personnel. On n'arrive plus à recruter d'infirmiers de blog, d'anesthésistes, de médecins urgentistes formés à la réa, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et le problème, c'est que ces métiers, vous ne pouvez pas les former en trois PowerPoint. Donc malheureusement, on ne se sortira pas de notre merdier actuel juste en mettant plus de moyens. Bref, soyons clairs, aujourd'hui, il faut sortir du déni. Si on ne maîtrise pas très rapidement l'épidémie, ça va être la grosse merde. Alors, je sais, ça fait chier. On aimerait tous que ce problème soit derrière nous, que la vie reprenne comme avant. Mais c'est pas le cas, le problème est là. Et la France ne fait pas exception. Partout en Europe, l'épidémie reprend. Et les gouvernements sont obligés d'annoncer des mesures pour limiter la casse. Et il y a même des pays qui reconfinent. Mais dans ce tableau bien noir, il y a un truc d'hyper positif. Et ça, il faut absolument le capter. Avec la distanciation physique qu'on met déjà entre nous, avec les masques en intérieur, avec tous les efforts qu'on fait tous au quotidien, on est déjà en train de sauver des vies. Pendant la première vague, une personne infectée arrivait à en contaminer entre 2,5 et 3. Aujourd'hui, grâce aux masques et à toutes les mesures que certains décrivent comme une dictature sanitaire, une personne contaminée n'en contamine que une 39. Un 39, c'est évidemment déjà trop. Faudrait que le chiffre soit en dessous de 1 pour maîtriser l'épidémie et diminuer le nombre de cas. Mais ça montre que les efforts qu'on fait tous, bah ça fonctionne. Alors oui, je sais, c'est pénible. Oui, on voit pas l'utilité de tout ce qu'on fait immédiatement. Oui, certaines mesures, comme le masque obligatoire à l'extérieur, elles sont critiquables. Je sais bien. Mais derrière tous ces petits efforts, derrière ces sacrifices qu'on est en train de faire, c'est sauver des vies, c'est protéger des personnes vulnérables. On est en train de se montrer solidaire à la hauteur de notre humanité. Faut qu'on soit fiers de ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos sacrifices ne suffisent plus. Quand on regarde l'épidémie, on voit qu'il va falloir limiter encore davantage le nombre de contaminations. Et pour ça, il n'y a pas de secret. C'est simplissime, mais c'est dur. Il va falloir encore limiter les contacts entre personnes. Il y a trois leviers, trois secteurs où on peut limiter massivement les contacts. le taf, l'école et la fac et les loisirs, c'est-à-dire les sorties, le sport, la teuf, la joie. Confiné, c'est se priver des trois trucs en même temps. Et donc, si on veut avoir une chance d'éviter l'extrémité et la pénibilité d'un confinement, il n'y a pas de miracle. Il va falloir se couper d'un des trois secteurs que je viens de nommer. Toute la question, c'est lequel ? Et qu'a fait Macron ? Eh bien, il a choisi d'insister exclusivement sur un seul levier, les loisirs. Et il y est allé fort. Il a mis en place un couvre-feu, vous êtes tous au courant, de 21h à 6h du matin, dans maintenant 38 départements, ce qui fait en gros 46 millions de Françaises et de Français. Fini les dîners, fini les sorties, fini les bars, fini les entraînements de sport, fini la vie nocturne. Il reste que le début de soirée et les week-ends jusqu'à 21h pour voir ses amis, sa famille et ses potes. Et les autres secteurs, l'école, la fac ou le travail, Macron n'a rien annoncé du tout. Pour lui et son gouvernement, c'est safe, c'est sans risque. On y respecte des fameux protocoles sanitaires. Tout mettre dans les loisirs et laisser le taf et l'école tranquille, ça a l'air disproportionné et injuste. Ça a évidemment nourri des critiques contre le couvre-feu. Il y a deux arguments principaux. Le premier, c'est que le couvre-feu ne se justifie pas, il n'y a pas de deuxième vague. Bon, ça, on vient de voir que c'est complètement faux. Next. Deuxième argument pour questionner le couvre-feu, c'est de se dire que la sphère privée, finalement, elle n'est pas si contaminante et que l'essentiel des contaminations, ça se produirait au taf ou à l'école. Cet argument, il s'appuie sur un graphe qui vient de Santé Publique France et de ses points hebdomadaires, un graphe qui montre où se trouvent les clusters, c'est-à-dire les groupes de contamination de plus de trois personnes. On voit que les entreprises et le milieu scolaire concentrent presque la moitié des clusters, alors que la sphère du loisir et la sphère privée, c'est un cluster sur six. Quand tu vois ce graphe, t'as vraiment envie de te dire « Mais pourquoi tu me fais un couvre-feu hyper relou qui concerne qu'un cluster sur six, alors que tu laisses tranquille près de la moitié des clusters ? » Le problème, c'est que ce tableau, il compte les clusters, pas les contaminations. L'immense majorité des contaminations se produisent sans que les agences de santé ne parviennent à en identifier le cluster. C'est bien simple, ce tableau, il ne compte que 5,5% des contaminations au coronavirus. C'est vraiment ridiculement peu. Et même les clusters identifiés dans ce tableau, il y a de grandes chances qu'ils sous-estiment les contaminations dans le milieu privé, les soirées ou les teufs. Si t'as un cluster au taf, à la fac, en Ehpad, dans des milieux où les mêmes personnes se croisent tous les jours, eh bien c'est facile de les identifier. Mais si t'es sorti dans un bar en août, si t'as fait une soirée en septembre, comment on va identifier qui y avait dans ce cluster ? Même toi, tu sais pas qui y avait. Haute limite du tableau, si tu contamines ton papa, ta mamie, ton coloc, eh bien, c'est moins de trois personnes. Donc c'est pas un cluster et c'est pas dans le tableau. Le raisonnement à partir de ce tableau, il était bon, mais c'est le tableau qui lui est mauvais. On peut pas se baser sur ce tableau pour savoir où les gens se contaminent vraiment. C'est d'ailleurs un énorme problème qu'on n'ait pas de données fiables pour identifier les lieux et les chaînes de contamination réelles. D'ailleurs, c'est complètement dingue que ce ne soit que dans la conférence de presse de jeudi que Véran, le ministre de la Santé, annonce qu'une étude est en cours pour identifier les lieux de contamination. Ça, ils auraient dû le faire avant, ils auraient pu le faire avant. Mais malgré cette absence de données statistiques, il y a quand même beaucoup de médecins et d'épidémiologistes qui pensent que beaucoup, beaucoup de contamination ont lieu dans cette sphère des loisirs. Cette hypothèse, elle rejoint le bon sens. Réfléchissons deux secondes. Le virus, il se transmet par gouttelettes, par postillons, par expiration forte et par éternuement dans des espaces fermés, mal ventilés. Donc, il n'y a quand même pas beaucoup plus dangereux que des moments conviviaux, des dîners où on enlève le masque, où on est alcoolisé, où on parle de plus en plus fort, où on chante et où on se serre dans les bras. Si on prend du recul de minutes, en vrai, c'est méga intuitif de penser que les soirées, les bistrots, les dîners animés, c'est des accélérateurs de contamination. Dans tous les cas, c'est largement plus dangereux qu'un métro, même bondé, où tout le monde est masqué, où tout le monde sautait en regardant par terre. Autre indice, mais cette fois à chiffrer, qui montre la place des loisirs dans les contaminations en France, c'est le tableau qui vous montre depuis la mi-juin les contaminations par classe d'âge. Regardez la première ligne à passer en rouge, c'est celle des 20-29 ans. Chez eux, l'épidémie reprend dès la mi-août, c'est-à-dire avant le TAF, avant la fac. Le taux d'incidence du virus chez eux n'a fait que progresser, mais encore aujourd'hui, il y a plus de virus chez les 20-29 ans que chez les plus vieux, alors qu'ils vont tout autant à la fac, tout autant au travail que les autres classes d'âge. On a là un indice qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue dans les soirées étudiantes et dans la sociabilité festive. D'ailleurs, on voit aussi sur ce graphe que les jeunes, c'est pas une petite bulle à part dans notre société. Il y a certains qui disent qu'il faudrait laisser les jeunes se contaminer et que les vieux se cachent et se tairent. Mais ça marche pas. Vous le voyez, là ? Les vieux jeunes, ils rencontrent leurs grands-parents, ils rencontrent leurs parents et ils ont contaminé progressivement le reste de la société. Conclusion, on peut pas en être sûr à 1000% parce qu'il y a pas encore les données décisives mais il y a quand même plein d'indices qui laissent penser que l'univers privé et festif soit particulièrement contaminant. Bien sûr, le couvre-feu, c'est douloureux. Une vie sans voir sa famille, sans dîner avec ses potes, sans voir son amoureux ou son amoureuse après 21h, c'est moche, c'est terme. C'est sûr qu'on va tous prendre cher pendant plusieurs semaines et c'est horrible, là, j'en parle même pas, pour les bars, les restaurants, les humoristes, les théâtres, les salles de spectacle, tous ces professionnels de la joie et de la convivialité. C'est à toutes ces industries qu'on doit, les moments où on peut souffler, se détendre, rigoler, prendre un peu de distance avec toute cette angoisse et eux, ils vont prendre méga cher. Donc oui, incontestablement, ces industries doivent se faire aider sérieusement, massivement par l'État. Mais quand bien même, même si ça pique, le couvre-feu, c'est cohérent. Sanitairement, ça se tient. Ça a été mis en place dans d'autres pays, la Belgique, la Slovénie, certains coins d'Italie, ça a marché en Guyane et en plus et surtout, ça permet d'éviter un reconfinement complet. Oui, un reconfinement, c'est un couvre-feu mais H24 et 7 jours sur 7. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce que Macron a raison de dire que l'école et le travail, c'est sûr, c'est sans risque parce qu'on a mis des bons protocoles et que donc, il ne faut absolument pas y toucher ? Non, là, nous, on trouve que Macron se plante. Certes, il y a moins de risques de contamination au travail qu'en gros stuff ou un dîner animé, mais il ne faut pas se leurrer, les protocoles sanitaires, ils sont loin d'être parfaits et parfaitement respectés. Il y a plein d'occasions de se refiler le virus au travail, déjà quand tu ne mets plus ton masque au post-café, au post-clop ou au post-déj et les moments où tu n'aères pas assez ton univers de travail ou tu ne désinfectes pas, il y a tout un tas de moments. Il y a une solution évidente pour éviter l'essentiel de ces risques de contamination au taf, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est dans les recommandations du conseil scientifique depuis le 22 septembre. Le gouvernement n'avait aucune raison de ne pas suivre ses recommandations. Il aurait dû généraliser le télétravail dans les secteurs où c'est possible à commencer par les administrations publiques. Il y a des milliers de fonctionnaires dans des bureaux qui peuvent tout à fait travailler depuis chez eux l'extraordinaire majorité du temps. Macron, il aurait dû donner le change, il aurait dû dire que les administrations publiques allaient être exemplaires. En plus, il y a plein d'effets positifs au télétravail. S'il y a moins de monde au boulot, on peut plus facilement mettre en place les protocoles sanitaires, mieux espacer les bureaux et ainsi protéger les salariés qui sont obligés d'être présents. Généraliser le télétravail, ça désengorge aussi les transports en commun, ce qui est une bonne chose pour celles et ceux pour qui le télétravail est impossible. Parce qu'il ne faut pas se mentir, même si on est exemplaire, même si tout le monde met le masque et fait tout pour ne pas se contaminer, ce serait quand même précieux d'en finir avec ces images où tout le monde est serré comme des sardines dans des trains ou des bus bondés. Pareil pour l'école, on n'est pas spécialiste, mais ce n'est quand même pas impossible que dans quelques semaines, il faille que tu es des cours pour les faire à distance, refaire des demi ou des quarts de groupe, voire prolonger des vacances, tout ça pour diminuer les contaminations et contenir l'épidémie. Donc non, le gouvernement n'en fait pas trop, il en ferait même selon nous pas assez. D'ailleurs, il y a d'autres pays comme l'Allemagne par exemple qui réagissent bien plus tôt que nous. En ce moment, il y a plein de gens qui sont dans le même délire de déni que début mars. Il y a plein d'endroits où les lits de réanimation sont saturés de patients Covid. Tous les indicateurs sont au rouge. Et il y a des gens qui hurlent à la dictature sanitaire pour une mesure infiniment moins contraignante que le confinement et qui en plus risque de se révéler insuffisante. Instaurer un couvre-feu, limiter nos loisirs, nos déplacements, augmenter le télétravail, mais c'est pas de la dictature sanitaire. Ça s'appelle être solidaire, ça s'appelle faire société. Se contraindre chacun, faire des efforts pour ne pas être celui ou celle qui va mourir ou faire mourir quelqu'un du Covid ou de la saturation des réas, c'est pas de la dictature sanitaire. C'est pas une privation injustifiée de liberté. C'est juste de la solidarité. C'est juste mettre trois secondes son égoïsme de côté, même si c'est dur pour se protéger les uns les autres. Et n'oubliez pas, commencer par nous priver de loisirs, c'est commencer probablement par le domaine où c'est le plus efficace pour lutter contre l'épidémie et c'est aussi un des domaines les moins douloureux. À tous les égards, il vaut mieux se priver de quelques dîners, de quelques sorties, même si ça fait chier, que de risquer le chômage de masse, la précarité, les faillites en cascade et les morts causées par les impacts économiques d'un confinement. Pareil, il vaut mieux renoncer à un anniversaire, à une levée de coude au bistrot pour retarder le plus tard possible le moment où on va s'attaquer à l'école et à l'éducation de nos gosses. Parce que l'école à distance, ça renforce les inégalités culturelles et sociales. Les enfants de milieux plus pauvres et moins éduqués, c'est eux qui traintent quand l'école s'arrête. Commencer par un couvre-feu sur nos loisirs, c'est cohérent et c'est même peut-être un préalable pour des mesures encore plus fortes. Si la situation continue à empirer, faudra s'attendre à un couvre-feu qui démarre plus tôt, à je l'espère, du télétravail, à des classes qui se vident mais le plus tard possible, voire même si jamais il n'y a pas d'autres recours à un reconfinement. Mais faut pas finir sur cette note si négative. En vrai, faut qu'on se félicite. C'est pas de notre faute si le virus y nous remet un coup dans les gencives. Chacun, chacune, dans sa vie et collectivement, tous ensemble, on a beaucoup donné ces derniers mois. On a puisé dans nos réserves, on a fait des efforts, on a fait des sacrifices et on a sauvé des vies. Mon cousin a pleuré en annonçant à des gens qu'ils allaient crever mais si on n'avait pas fait tous ces petits gestes, tous ces efforts qui cassent les couilles, c'est des milliers, des dizaines de milliers de morts qu'on aurait enterré en plus. Ce qu'on a fait, c'est l'exact inverse de subir une dictature sanitaire. On a prouvé à tout le monde qu'on était encore capable aujourd'hui d'être solidaires. On a prouvé qu'on n'était pas qu'une société d'individus éclatés, morcelés sur nos smartphones. On a prouvé qu'au-delà de nos divisions, au-delà des blessures qui fissurent notre corps politique, on était encore capable ensemble de se soutenir les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et ça, ne l'oubliez jamais parce que c'est de ça dont il s'agit dans cette putain d'épidémie. Bon, bon courage les amis et prenez soin de nous.